Salut salut c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au trading en 2022 Aujourd'hui je vais vous montrer rapidement quels sont à mon avis les indicateurs techniques indispensables que vous devez absolument avoir dans votre stratégie de trading pour gagner beaucoup beaucoup d'argent de manière sécurisée en ligne Alors juste avant de commencer je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez le contenu, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a encore du lourd à venir Pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre leur propre stratégie de trading mais qui souhaitent quand même générer des revenus passifs grâce à la bourse Vous pouvez rejoindre notre service de copie et trading 100% gratuit sur Telegram Vous recevrez tous les jours entre 5 et 10 signaux de trading avec les stop loss et les take profit avec également des analyses approfondies pour vous expliquer nos stratégies Vous n'aurez juste qu'à appliquer les signaux qu'on vous envoie et à générer vos premiers gains dès cette semaine ou dès aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez L'inscription est gratuite mais n'est pas ouverte à tous, je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos signaux et à nos modules de formation Donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre et commencer à générer des profits Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet Quels sont à mon avis les meilleurs indicateurs que vous devez avoir ? Des indicateurs indispensables pour que vous puissiez peaufiner votre stratégie de trading Commençons avec le premier indicateur que vous devez absolument avoir sur votre graphique Il va s'agir de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile exponentielle 200 Cette moyenne mobile, vous le savez si vous me suivez, j'en suis accro puisqu'elle permet de connaître tout de suite la tendance de fond et du coup le sens dans lequel vous devez trader Puisque vous ne devez jamais trader en sens inverse au risque d'avoir de mauvaises surprises Vous devez toujours trader dans le sens de la vague Et le sens de la vague est donné par la moyenne mobile exponentielle 200 Ensuite vous devez avoir une moyenne mobile 30 Alors cette moyenne mobile, moyenne mobile simple 30, va vous permettre de repérer les différentes phases Je parle beaucoup de phases en trading C'est très important de connaître cette notion de phase Puisque si vous connaissez cette notion de phase, vous savez quand vous devez vous placer Quand vous devez vous retirer et surtout quand vous ne devez pas vous placer Ou alors quand vous devez adapter votre stratégie Vous allez tout de suite connaître les phases de tendance Tendance haussière, tendance baissière Et les phases de range, les phases de consolidation, les phases de ralentissement Ce sont des phases où la courbe de prix ne monte pas vraiment, ne descend pas vraiment Il n'y a pas vraiment de tendance En général c'est durant ces phases où les débutants qui ne connaissent pas ces notions de phase C'est à ce moment là où ils vont perdre le plus d'argent Puisqu'ils vont appliquer des stratégies qu'ils vont voir sur Youtube Du style croisement MACD, croisement moyenne mobile, etc Et ces phases de range vont sérieusement ruiner les traders débutants Qui ne vont pas comprendre pourquoi quand ils se positionnent La courbe redescend tout de suite, ils se repositionnent La courbe elle ne monte pas vraiment, elle ne descend pas vraiment C'est vraiment dévastateur quand on ne connaît pas ces différentes phases Et comme je l'explique dans le programme complet et sur le canal Telegram Il faut absolument se positionner quand on est en début de phase 2 et en début de phase 4 Et pour cela il faut réussir à détecter les phases 1 et les phases 3 Qui sont ces fameuses phases de ralentissement, ces phases de range, ces phases de consolidation Donc là vous avez une moyenne mobile exponentielle de 100, une moyenne mobile simple de 30 Vous allez rajouter la MACD qui est mon indicateur préféré Les débutants en général, ils vont utiliser les croisements MACD pour pouvoir entrer en position Cette stratégie de débutant que j'ai déjà exposé sur cette chaîne Youtube C'est une stratégie qui fonctionne quand on est en tendance Donc en phase 2 ou en phase 4 Et quand on est dans le sens de la tendance Donc avec la moyenne mobile de 100, on comprend tout de suite si on est dans le bon sens On va se positionner avec les croisements MACD En revanche, cette stratégie n'est pas la plus profitable Puisque si vous vous positionnez à n'importe quel moment Et bien vous allez vous manger des faux signaux Vous allez vous manger des vagues très faibles Pas assez pour gagner des gains suffisants En somme, vous n'allez pas exploiter la MACD de la meilleure manière possible Pour l'exploiter comme il faut Il faut utiliser la MACD pour détecter les divergences Et les divergences vont vous permettre de repérer les fameuses phases 1 et phases 3 Qui sont très importantes C'est-à-dire les phases de consolidation Qui annoncent l'entrée des phases 2 et phase 4 Qui sont les phases de tendance haussière et baissière La MACD, j'en ai déjà parlé dans d'autres modules Mais c'est indispensable pour moi Alors évidemment, vous pouvez utiliser d'autres oscillateurs Comme le RSI ou le stochastique Moi j'aime la MACD Donc j'utilise et recommande la MACD pour repérer les divergences Et pour améliorer votre détection des divergences En tout cas des rentrées en phase 2 et des phases 4 Vous avez l'indicateur volume Qui va vous montrer les augmentations de volume Donc quand on est en phase 1 et en phase 3 On verra généralement une baisse de volume Puisqu'on est en consolidation Les acheteurs et vendeurs sont indécis Du coup, ils ne vont pas trop investir Et on verra que l'indicateur volume sera relativement faible Par contre, quand on va rentrer en phase 2 et en phase 4 On va assister à une augmentation soudaine des volumes Et quand on a une augmentation soudaine des volumes Alors que nous sommes en phase 1 et en phase 3 Ça annonce l'entrée en tendance Donc tendance haussière ou tendance baissière Donc cet indicateur, je ne l'utilise pas forcément souvent Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'il est facultatif Mais vous pouvez le rajouter Ça va vous donner un poids supplémentaire Dans votre analyse Et enfin, on a les bougies Ekinashi Qui est une manière de présenter les bougies plus efficaces A mon avis que les bougies en chandelier Puisque ici, on va vraiment montrer les changements de tendance Donc c'est plus efficace, c'est beaucoup plus simple Avec les bougies Ekinashi Pour comprendre quand la psychologie du marché est en mode vente Ou en mode achat D'accord ? Donc à partir de ces 5 indicateurs Vous allez pouvoir estimer si vous devez trader ou pas Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer vos stratégies Comme les croisements MACD Ou encore les croisements stochastiques Ou encore les stratégies RSI, etc. Mais la base de la base Ce seront ces 5 indicateurs techniques Ou les 4 si vous n'utilisez pas le volume Mais au moins ces indicateurs techniques Qui vont vous permettre tout de suite De comprendre dans quelle phase vous êtes Quelle est la tendance qui s'annonce Et comment rentrer sur cette tendance On va voir ça en pratique tout de suite Ici, nous sommes sur le graphique de l'action Apple Voilà, donc en unité de temps, une heure Je vais mettre du coup les bougies en Ekinashi Juste là, voilà Là vous voyez que c'est beaucoup plus propre ici Quand on compare avec les bougies en chandelier On est assez confus Alors qu'en Ekinashi, c'est beaucoup plus propre Donc Ekinashi Je vais rajouter ma moyenne mobile exponentielle de 100 Pour connaître la tendance de fond Voilà Donc on a vu par exemple qu'on était Globalement, on est en tendance haussière On le voit Tant que la courbe de prix est au-dessus De la moyenne mobile 200 On est en tendance haussière Quand la courbe de prix passe en dessous On est en tendance baissière Donc là, on a la tendance de fond On va rajouter du coup La moyenne mobile simple 30 Qui va nous donner Les différentes phases C'est beaucoup plus simple de repérer les phases Avec celle moyenne mobile 30 Voilà Et par conséquent, à chaque fois Quand on verra la courbe de prix Qui va commencer à s'aplatir comme ça C'est quand on est dans une phase Dans une phase d'indécision Une phase de range Ok ? Et cette phase d'indécision Elle s'accompagne souvent De figures chartistes Comme le double bottom On voit un double bottom ici Ou encore le double top On voit un double top ici C'est de la pratique pour repérer Les phases 1 et les phases 3 Dès que vous les avez repérées Vous savez tout de suite Dans quelle phase vous allez rentrer par la suite Et en fonction de la tendance de fond Vous saurez s'il faut investir ou pas Enfin, s'il faut vous placer ou pas Ici, on était en tendance haussière Donc à chaque fois que l'on voit Une phase de consolidation Qui annonce une phase baissière On ne va pas se positionner On va attendre une nouvelle phase De consolidation Qui donne cette fois-ci Une tendance haussière Puisqu'on est Puisqu'on est ici à la hausse Ici par exemple Nous sommes rentrés en tendance baissière Puisque nous sommes en dessous De la moyenne mobile 200 D'accord ? Vraiment bien en dessous De cette moyenne mobile 200 Ça signifie que cette phase haussière Que l'on voit C'est très certainement Juste un pullback Un retracement Donc ça signifie qu'ensuite Là on a Alors je vais zoomer Voilà Là on a eu La fameuse phase 1 Ok Là on a Par ici On aura une phase 3 Puisque là c'est la phase 2 Et ça signifie qu'ensuite On aura une phase 4 Qui sera une phase baissière Et c'est à ce moment là Que l'on va venir se placer Puisqu'on est sur une tendance baissière Tendance baissière qui est confirmée Puisque quand je dézoome ici On voit bien que On voit bien que Même la moyenne mobile 200 Que l'on voit ici On voit qu'elle était ici Globalement en phase de range Puisqu'on voit la courbe qui est à plat Et que cette courbe qui est à plat Commence à repartir vers le bas Voilà Donc moi personnellement J'attendrai tranquillement Qu'il y ait cette phase 3 ici Pour me positionner en phase 4 Bien entendu Il me faudra un signal Pour me positionner Donc une fois que toutes les conditions Seront réunies Bien entendu Pour bien confirmer Que l'on a des phases de ralentissement Il me faudra la MACD Donc je vais rajouter ma MACD Et cette MACD va me confirmer Que l'on est en phase de range Grâce aux divergences Par exemple ici On a eu une belle divergence Qui a donc sonné du coup Le ralentissement de la phase haussière Que l'on avait ici L'entrée en phase de consolidation En phase d'incertitude Que l'on a Qui est ensuite repartie en phase 2 Phase haussière Qui n'était pas super puissante Puisqu'on entame une tendance baissière Par la suite Du coup cette divergence Que vous voyez ici Elle a donné suite A petite phase de consolidation Petite phase de consolidation Qui a ensuite débouché Sur la tendance baissière Que l'on voit juste là Ok Et après ainsi de suite On repart sur une tendance Une phase de consolidation Tendance haussière toute petite Phase de consolidation Encore une fois Tendance baissière Là on a une nouvelle phase de consolidation Tendance haussière Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc ici On va attendre tranquillement Une nouvelle divergence Qui va confirmer Que l'on rentre dans une phase Dans une phase de consolidation Et ensuite Je vais me positionner à la baisse Quand le moment sera venu Sachez également Que la MACD Donne également le volume Donc je vous avais montré Je vous avais parlé De l'indicateur volume Si vous utilisez La MACD Vous avez déjà Le volume ici Quand les barres ici Augmente C'est que l'on C'est que l'on Rentre dans une tendance haussière Quand les barres diminuent C'est que l'on est En phase de range D'accord Donc là Je vous montre rapidement Ici on a phase 1 Ici on a phase 2 Ici on a phase 3 On voit bien au niveau de la courbe Qu'on était à plat Et là on repart sur une phase 4 Juste là Voilà Avec une nouvelle phase 1 Une nouvelle phase 2 Une prochaine phase 3 Et on va attendre tranquillement Une prochaine phase 4 Tout simplement Alors petit bonus maintenant Vous pouvez rajouter Donc là je vais supprimer tout ça Mais vous pouvez rajouter Deux moyennes mobiles Qui vont former une sorte de canal Autour de la courbe de prix Et grâce à cela Vous saurez Si vous pouvez rentrer en position ou pas Je vous montre ça tout de suite Donc moyenne mobile exponentielle Alors pas exponentielle Moyenne mobile simple A 3 Que je vais clôturer Au plus haut Je vais mettre la couleur La couleur bleue Voilà Je vais rajouter encore Une autre moyenne mobile simple A 3 Que je vais mettre au plus bas Couleur rouge Et voilà Et donc là du coup Le canal que vous voyez ici Il va être intéressant Avec les kinashis Une fois que vous avez compris Ces concepts de phase D'accord Et bien dès que vous savez Que vous devez repartir En phase baissière Ici Je vais attendre Qu'il y ait des bougies vertes Qui clôturent A l'extérieur du canal Et ensuite Qu'il y ait une bougie rouge Toujours en kinashis Très important d'être en kinashis Et dès que je verrai Des bougies rouges Qui vont clôturer A l'intérieur Après que des bougies vertes Aient clôturé A l'extérieur A la suite Du coup De la phase 3 Ici Je saurais Qu'il faudra Rentrer en position En plaçant mon stop loss Au dessus Du plus haut Donc de la bougie Qui a clôturé A l'extérieur Cela permet d'avoir Un stop loss Relativement proche Et du coup D'avoir plus de profit Et après Vous mettez en place Un stop loss suiveur Pour capter Toute la vague Baissière Voilà tout Donc cette vidéo Touche maintenant A sa fin Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser en commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Vous pouvez également Me contacter directement Sur Telegram Je vous ai mis mon contact En description Je suis joignable A tout moment Pratiquez 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 C'est tout ce que je peux vous conseiller C'est de pratiquer De pratiquer Et de pratiquer Vous pouvez suivre Nos différents modules De formation Pour vous aider L'important C'est de trader Dans le sens De la tendance Bien entendu Vous pouvez également Suivre et appliquer Directement Nos signaux de trading Que l'on envoie Sur le canal VIP Telegram Le service est gratuit Si cela vous intéresse Vous pouvez nous rejoindre En cliquant Dans la description Vous aurez le lien Pour nous rejoindre Et connaître Les modalités D'inscription Le service est gratuit Mais n'est pas ouvert A tous Car je ne veux pas Que tout le monde Aie accès A nos signaux Et à notre formation Voilà donc Si cela vous intéresse Passez à l'action En attendant De vous retrouver Au sein de notre groupe VIP Je vous souhaite De faire Beaucoup de profit Et je vous donne rendez-vous Pour le prochain cours A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada